Je voudrais commencer en citant un métaphore d'un professeur italien de l'Union Internationale, Antonio Pautista, qui est décédé de l'Union Européenne. Il aimait comparer l'Etoile d'Homme à un fleuve cuisson qui déborde et inonde les terrains libérants et rends fertiles des domaines de plus en plus vastes. J'aime bien cette métaphore parce que je trouve qu'elle a fait bien la force expansive des droits de l'Homme qui savent s'adapter à notre monde, à l'évolution permanente afin de protéger les valeurs essentielles de la personne humaine face aux nouveaux risques et qui peuvent résulter des progrès technologiques, par exemple. Et parmi ces nouveaux terrains fertilisés par les eaux puissantes de l'Homme, il y a la question liée aux ancêtres biomédicales, c'est-à-dire la question liée des bioéthiques, même s'ils ne sont pas purement des tiques. Il s'agit aussi des questions nettement juridiques qui concernent de manière directe les droits de l'entour de la personne et le bien commun de la société. En effet, parmi ces valeurs qui sont en jeu dans la question biéthique, il y a l'habilité intrinsèque de la personne, sa vie, son intégrité, son corps, son identité, ses liens de famille, des parenté, l'utilisation, la confidentialité des zones personnelles, etc. C'est toute une série de valeurs, de principes qui ne sont pas purement éthiques, mais aussi juridiques. Dans le contexte de la globalisation, de la science, de la technologie, il est évident que ce nouveau défi ne peut être abordé de manière efficace par chaque pays, de manière isolée. On a besoin de la coopération internationale, on a besoin des normes communes, d'un cadre normatif. Et c'est justement là où les droits de l'homme jouent leur rôle. Les droits de l'homme, qui sont universels, par définition, jouent leur rôle de lingua franca de la communauté internationale, qui permettent de répondre à ces nouveaux défis dans le domaine de la bioéthique. Il n'est donc pas surprenant si la réponse à ces nouveaux défis, au niveau international, se fait par les moyens des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme. Je pense surtout aux instruments adoptés dans les cartes de l'UNESCO, au niveau universel, et puis au niveau européen, dans les cartes du conseil de l'Europe. Il y a notamment trois instruments, la Déclaration universelle sur le génomalement, des droits de l'homme, 1997, des UNESCO, la Convention de l'Orié d'eau, des dernières années, la Convention du conseil de l'Europe, et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, du 2005, des UNESCO. Ces trois documents se classent de manière difficile dans le contexte des droits de l'homme pour formuler ces principes dans le domaine de l'homme et de l'homme. Très bien, alors, en ayant signalé le cadre dans lequel je vais faire mon exposé, je voudrais me concentrer sur un domaine particulier, qui est celui des neurosciences, qui est l'accès croissant aux données de nos cerveaux. Cet accès peut, bien sûr, avoir lieu à des fins pérapeutiques, ou à des recherches, mais le fait est que ces données peuvent être détournées de leurs fins initiales et porter attente aux droits de l'homme. La question est, quels seraient les droits atteints par ces inclusions dans le plus intime de nous-mêmes, nos pensées, nos souvenirs, nos décisions, etc., nos motivations ? Et la réponse n'est pas évidente, il faut réfléchir. On n'est pas habitué à considérer ce type d'intrusion du point de vue des droits de l'homme. Dans son article, j'ai publié l'année passée avec un collègue qui se trouve dans le document que vous avez devant vous. Je soutenais que nous avons besoin de nouveaux droits de l'homme pour répondre à ce nouveau défi. Je le préciserai après. Ou du moins, sinon, de nouveaux droits, au moins, un élargissement des droits actuellement existants pour répondre à manière plus satisfaisante aux défis causés par la méroscience. Ce serait la première partie de mon exposé. Ensuite, dans la deuxième partie, j'aborderai plus rapidement un autre défi récent qui a des implications potentielles encore plus graves dans le long terme, celui de l'ingénierie du jeune homme, ce qu'on appelle le « gene editing » ou « genome editing », des interventions sur la lignée germinale, qui s'appelle « gene line interventions ». Dans ce cas-là, je ne propose pas de créer de nouveaux droits de l'homme, mais en fait, je soutiens que les droits de l'homme sont inefficaces pour répondre à ces nouveaux défis. Parce que ce qui est un jeu ici, c'est l'intégrité des générations futures. Il est bien difficile d'utiliser les droits de l'homme pour protéger les générations futures, les individus qui n'existent pas encore. C'est pourquoi je pense qu'il faut imaginer d'autres instruments conceptuels et juridiques à cette fin. Je commence alors par les neurosciences. Cette dernière année, il y a eu un véritable boom de neurosciences. Certains disent qu'il y a un siècle, c'est le siècle des neurosciences. En fait, la neurosciences nous apporte des connaissances nouvelles sur le fonctionnement de notre cerveau, sur les mécanismes neurologiques qui sont derrière notre agir, nos décisions, nos raisonnements. présentement, au moins en partie, bien sûr, parce qu'il faut éviter le réductionnisme neurologique. Le réductionnisme est une tentation à laquelle on est souvent exposé, et surtout les scientifiques, qui essayent d'expliquer le tout, l'humain, par juste une petite partie, il y a 10 ou 15 ans, il y avait un réductionnisme génétique, c'était à la mode, on essayait d'expliquer presque tout, du comportement humain, par un gène, un gène précis. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie d'expliquer tout par le savoir. Donc, il faut éviter le réductionnisme génétique, mais le fait est qu'il y a, il y a bien sûr, une relation entre le fonctionnement de notre cerveau et notre agir. Alors, notre science apporte de nouveaux outils de thermostique et de thérapeutique. Et je me concentre en particulier sur deux techniques. Une, c'est l'interface cerveau-ordinateur, c'est-à-dire le brain computer interface. Et d'autres, c'est l'imagerie, c'est le phal fonctionnel. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... C'est-à-dire une technologie, je me concentre sur ceux deux qui ont plus d'intérêt du point de vue des modes exposés. L'interface cerveau-ordinateur, ou interface neuronale directe, fait référence à un système de connexion directe entre le cerveau et un dispositif externe, que ce soit un ordinateur ou un autre dispositif électronique. Et c'est cette connexion qui est en train de s'évelopper. Il y a plusieurs études et prototypes technologiques. Et cette connexion permet d'améliorer ou de réparer les fonctions de communication ou d'actions défaillantes dans l'individu. Par exemple, des patients qui sont complètement paralysés peuvent... Donc, ils ne peuvent communiquer d'une manière qui ont par exemple ce qu'ils s'appellent des Lock-in-Synome. Ils sont comme infirmés dans leur corps. Et ces patients-là peuvent communiquer à travers cette interface cerveau-ordinateur. Ils peuvent, par la pensée, rétrer sur un écran ordinateur. quand ils se mettent une casquette et qu'ils reconnaissent l'activité du cerveau et la lettre qu'ils veulent écrire. Et comme ça, ils arrivent à la communauté à l'extérieur. Ils peuvent aussi faire bouger en cas mécanique et gagner un petit peu d'autonomie. Je veux aussi qu'il y a aussi ces mêmes patients peuvent marcher au moyen des prothèses adhérées à leur chambre par la pensée. Donc, les personnes qui étaient paralysées sont paralysées mais quand même récupèrent des fonctions importantes. En dehors du domaine médical, il y a l'interface cerveau-ordinateur a des applications au niveau par exemple de la téléphonie mobile. Il y a Samsung qui est en train de développer des téléphones portables qu'on peut utiliser en la pensée en casque. Des ordinateurs aussi. On n'aura plus besoin de clavier. Facebook aussi et d'autres plateformes sont en train de développer ces dispositifs. l'imagerie cérébrale fonctionnelle qui permet de produire des images du cerveau le plus figé mais en action. C'est-à-dire en train de penser, de décider, d'imaginer, de souvenir d'une certaine chose, etc. Et cela contribue à un meilleur diagnostic des maladies neurologiques et éventuellement une meilleure thérapie. Alors, je voudrais signaler à ce propos que l'imagerie cérébrale fonctionnelle permet de lire les pensées. Lire, entre guillemets, on n'arrive pas bien sûr à lire les pensées elles-mêmes, ce sont immatériels, mais de manière indirecte, on peut lire les pensées de contenu de nos cerveaux en analysant les corrélations au niveau neurologique de nos pensées, c'est-à-dire quelle partie du cerveau s'active, de quelle manière on arrive à associer une certaine activité avec un mot, avec une idée, un souvenir, etc. Et on peut reconstruire la pensée d'une manière approximative mais on avance assez vite dans ce domaine. Il y a des... basé aussi sur cette technologie, il y a des détecteurs de mensonges qui ont une efficacité extraordinaire, d'après l'expert, c'est de plus de 90% parce que à la différence des détecteurs mensonges traditionnels qui n'étaient n'étaient pas du tout fiables et le polygraphe s'appelait. Et le détecteur basé sur la neurologie, sur la neurosciences vont aux sources même des mensonges je dirais parce que la partie du cerveau qui s'active quand on dit un mensonge ou quand on dit la vérité est différente. et voilà alors ça pourrait avoir des applications aussi au niveau judiciaire éventuellement mais je ne sais pas ça c'est juste que cela qu'on discute et l'immobilier cérébrale aussi permet de déterminer si l'individu reconnaît un endroit ou le visage d'une autre personne ou un nom juste en disant ses pensées sans que l'individu ne dise rien c'est là si il pourrait en théorie avoir des applications au niveau judiciaire même si la valeur juridique c'est ce procédé bien sûr reste à discuter mais toutes ces applications soulèvent des inquiétudes sur le risque d'intuition voire même des manipulations des esprits du moment qu'il y a une interface cerveau-ordinateur il y a la possibilité de hacking d'intervenir sur cette connexion et de manipuler cette information d'envoyer des signaux fausses pour éventuellement causer un dommage à l'individu en général toutes ces données de nos cerveaux qui ont été collectées par exemple par les formes médicales ou des recherches pourraient être utilisées à d'autres fins malveillants 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 à l'insu de l'individu donc je crois que il y a toute une série de risques de menaces pour la complément nouvelle qu'on n'imaginait pas il y a quinze ans je dirais que ce qui est un risque c'est au fond la liberté notre liberté de pensée au sens strict la liberté de pensée est un des premiers et pas dans les déclarations de l'homme mais quand on parlait de ça on pensait plutôt à la liberté d'expression de la pensée ou de la religion surtout à ça mais ici ce qui est un risque c'est la liberté de pensée proprement dite la pensée en telle et je dirais que c'est extrêmement important ce qui est un jeu parce que le cerveau est comme le dernier réfuge de notre liberté personnelle je crois que le droit est responsable de sa protection c'est par le passé un régime totalitaire pourrait mettre en prison à l'opposant et le torturer mais au fond l'individu pouvait continuer à penser ce qu'il voulait même en prison mais avec cette technologie-là on s'approche de la possibilité de manipuler directement le pensée ou de modifier le pensée certains disent qu'on pourrait éventuellement effacer certaines mémoires surtout ce qui est particulièrement préoccupant c'est cette possibilité de lire les pensées le mind reading qui pourrait éliminer ce dernier espace de liberté et même permettre de manipuler les pensées la nouvelle forme de lavage du cerveau brainwashing et c'est pour ça qu'en prenant compte de ces risques que j'ai juste un résumé mais vous trouverez dans l'article de manière détaillée je tiens qu'on a besoin de réfléchir à la possibilité à l'urgence de reconnaître des nouveaux droits de ces domaines de manière très synthétique je pense qu'il faudrait tout d'abord un droit à la vie privée mentale un droit à l'intégrité mentale et un droit à la continuité psychologique c'est comme ça qu'on l'a appelé avec moi le collègue avec lequel on a écrit cet article on s'est réunis pendant des mois pour discuter pour essayer de conceptualiser de découvrir quels étaient les biens juridiques à un jeu ici on est parvenu à ces trois droits mais bien sûr qu'on peut imaginer d'autres encore on peut discuter s'il faut vraiment des droits nouveaux ou juste une extension des droits en deux mots le droit à la vie privée mentale viscerait à protéger la confidentialité des données mentales à l'égard des infusions non constatées par l'individu de même que la collecte la diffusion et l'utilisation de ces données c'est vrai que nous avons déjà un droit à la vie privée un droit à la protection de nos données personnelles donc ces droits à la vie privée mentale c'est en fait quelque sorte une extension de ces droits traditionnels mais quand même il a des spécificités les droits à la vie privée classique concernant normalement des informations externes sur nous-mêmes ici on n'est plus devant des informations externes sur notre état de santé ou des questions intimes personnelles mais elles concernent nos pensées c'est-à-dire des informations qui sont à nous-mêmes ou en tout cas qui nous définissent comme des personnes en quelque sorte qui sont intimement liées à ce que nous sommes à notre personnalité c'est beaucoup plus profond que le contenu traditionnel des droits à la vie privée et d'ailleurs les moyens d'accès à ces données et les mesures pour les protéger sont aussi spécifiques ou devraient être spécifiques c'est pour ça qu'on a pensé que ce serait utile de reconnaître de manière explicite un tel droit mais bien sûr il y a des questions qui se posent est-ce que ce droit serait relatif ou absolu la plupart des droits comme vous savez sont relatifs sont soumis à des limitations à l'intérêt de la société ou des autres individus est-ce qu'il y aurait des situations dans lesquelles il serait légitime de lire les pensées d'un individu sans son consentement avec la police ou d'un juge c'est-à-dire de pratiquer une imagéris cérébrale contre la volonté de l'individu imaginons quelqu'un qui est soupçonné d'un planifié un attentat terroriste ou qui a ou d'avoir commis un crime horrible alors alors c'est important utile important de savoir si la récomplice quand est-ce qu'il voulait le faire comment il faut dire que ce procédé c'est que le marché du cérébral est non invasif qui ne cause aucun dommage donc on peut se poser la question il y a des autres qui considèrent que non que ça devrait être absolument interdit même avec l'autorisation d'un juge mais je savais que j'ai encore de doute sur ça on peut prendre des chantillons de somme pour une analyse génétique dans le cadre d'une procédure judiciaire pourquoi c'est une image du cérébral c'est une question c'est juste une question mais le problème c'est compliqué encore si on fait entrer en jeu le principe qui interdit de s'auto-incriminer qui interdit d'obliger quelqu'un à s'auto-incriminer à déclarer contre soi-même c'est un principe on connaisse le lien qui est un principe de droit international on le trouve dans le pacte international de droit civil et politique qui n'est pas dans la convention européenne de droit de l'homme mais la Cour a estimé qu'il est implicite dans l'exigence d'un jugement fair try jugement juste alors pourquoi la question se complique ici parce que la lecture de pensée si la lecture de pensée constitue une pratique autorisée on risquerait de contourner ce principe certes la personne n'est pas obligée de parler de déclarer de ne dire rien mais à la mesure on dit ce qu'elle pense elle pourrait en lui posant en lui posant des questions et comment on ne peut pas s'empêcher des pensées elles pourraient être incriminées par la pensée voilà tout dépend de la catégorie dans laquelle on place les pensées parce que ce sont assimilables à une déclaration une déclaration extérieure si ceci est une déclaration alors alors oui ce serait une violation du principe qui interdit d'origer quelqu'un à s'auto-incriminer en revanche s'il s'agit plutôt d'une information sur la personne comme les informations génétiques alors on pourrait dire qu'il n'y a pas une violation du principe voilà c'est une question qui reste à réfléchir le deuxième droit je vais aller un peu plus vite concernant le droit d'intérité mentale vise à protéger les individus contre des infructions dans son cerveau qui pourraient lui causer des dommages ici on ne protège pas la confidentialité des données du cerveau mais on cherche à éviter des dommages qu'on puisse utiliser par exemple ces interfaces sur l'ordinateur par exemple par un hacker pour causer un dommage à l'individu qui porte ces dispositifs les droits à la continuité psychologique portent sur la capacité de l'individu de conserver une identité personnelle sans modification par des tiers ça paraît un peu de science-fiction mais ça pourrait être faisable dans les années qui viennent qui viennent ces droits viscérés à garantir qu'il n'y ait pas de rupture dans la perception que que nous avons de nous-mêmes de notre identité de la personne que nous sommes il y a des dispositifs par exemple ça s'appelle Deep Brain Stimulation qui qui sont utilisés pour traiter la maladie des symptômes de la maladie de Parkinson mais qui dans certains cas ont des effets secondaires changent la personnalité l'individu l'individu qui était timide introverti tout d'un coup de bien extroverti et même exhibitionniste la famille ne le reconnaît plus alors une chose à la loi pourrait ici c'est à cause d'un dispositif qu'on utilise à l'effet médical mais ça pourrait être causé aussi par d'autres dispositifs similaires voilà ce qui concerne la neurosciences je passe maintenant au deuxième le défi celui de l'ingénierie du génome on l'appelle le génome et l'hélic en 2012 on a mis au point une nouvelle technique qui s'appelle un nom prévisable Chris George Cas9 une nouvelle technique qui rend l'ingénierie génétique beaucoup plus facile précise et moins coûteuse qu'il n'était jusqu'ici alors il y a une distinction essentielle à faire ici les interventions sur les cellules somatiques et les interventions sur les cellules germinales les cellules somatiques sont celles du soma du corps toutes les cellules du corps en général excepté les cellules réproductrices ces interventions ces modifications génétiques dans certaines cellules du corps pour corriger pour réparer un gène déficient pourrait permettre de guérir de traiter un certain nombre de maladies et en principe cette technique cette utilisation de la technique ne pose pas de problématiques majeures sauf bien sûr les risques qu'il pourrait y avoir comme toute nouvelle technique les modifications qu'on fait au niveau de ces cellules somatiques ne se transmettent pas à la descendance de la maladie ça c'est la question clé en revanche l'utilisation de l'ingénierie du génome c'est à dire l'attération de l'ADN des cellules germinales c'est à dire des gamètes spématoïs ou ovules et aussi de l'embryon dans le premier stade de vie soulève des problèmes majeurs car ces altérations ces modifications du génome se transmettraient à la descendance de l'individu sans que on sache quelles seraient les conséquences à long terme de ces changements ils pourraient apparaître deux ou trois ou plus des générations plus tard et c'était négatif alors justement à cause de ça sur le plan international il y avait ou il y a toujours un consensus pour interdire les modifications dans la lignée germinales il y a eu l'UNESCO en 1997 la déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme qui considère que ces interventions sont contraires à la dignité humaine il y a eu la même année la convention de l'Oriod qui a aussi interdit ces types d'interventions mais on aurait l'impression que on était tous d'accord pour l'interdire parce que ce n'était pas encore possible mais maintenant on a la technique c'est paradoxal c'est ironique maintenant qu'on a la technique pour introduire ces changements de manière facile et plus coûteuse il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire pourquoi pas après tout on pourrait l'utiliser pour guérir pour corriger des maladies chez l'embryon pour introduire une résistance chez l'embryon à des maladies certains même proposent oui d'introduire des capacités additionnelles extraordinaires ce qu'on appelle l'unité eugénique si vous voulez ou l'enhancement d'amélioration mais en général les scientifiques qui sont pour les interventions sur la lignée germinale se concentrent surtout sur la première finalité c'est-à-dire ce qu'on appelle thérapeutique de graviger des prédispositions à des maladies pour introduire des résistances à des maladies tout cela soulève bien sûr des enjeux éthiques fondamentaux par exemple on peut se demander si un risque parce que les scientifiques disent ok mais on va le faire seulement pour des maladies graves on va le faire seulement on se rassure que les risques sont vraiment réduits au minimum le problème c'est que est-ce qu'on peut parler d'un risque minimal quand on ne sait pas quelles seront les conséquences à long terme pour les individus futurs les générations futures j'hésite à imaginer d'un risque minimal qu'on ne connait pas je me permets de rappeler ici la pensée de Hans Jonas un philosophe allemand que vous connaissez il disait que l'existence ou l'essence de l'homme ne doit jamais être mis en jeu dans les paris de l'agir technicien prendre un tel risque n'est pas acceptable peu importe que pour être les avantages potentiels de la technique il est l'auteur notamment du principe responsabilité où il développe nos devoirs à l'égard de l'humanité à l'égard des générations futures nos devoirs de préserver l'humanité en dehors de la question du risque il faut aussi tenir compte du fait que la complexité extraordinaire des relations entre les gènes et l'environnement rend très difficile vraiment de dire que parce qu'on élimine un gène on va guérir la maladie on ne sait absolument rien des conséquences en termes de ce type de manipulation de changement et c'est pourquoi la prudence la plus élémentaire invite à ne pas intervenir sur la lignée germinale même si on assure que l'objectif n'est que thérapeutique et pas d'amélioration d'un kransman je me demande aussi qui nous garantit que ce premier pas ne nous punira pas sur le 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 l'enfant sur mesure car il faut reconnaître que les limites entre les objectifs thérapeutiques et l'amélioration des caractéristiques normales sont loin d'être claires ce qu'on appelle les arguments de sleeper slow la frante glissante qui est bien prêt une fois qu'on commence à autoriser ces changements pour les frantes pour éviter certaines maladies il est difficile ensuite de s'arrêter donc on est devant un enjeu véritablement majeur et ce qui est enjeu dans le long terme n'est rien d'autre que l'intégrité l'identité des non-descendants non-descendants de l'espèce humaine et on peut se poser la question est-ce qu'on a le droit de modifier notre espèce ou au contraire sommes-nous plutôt obligés de préserver notre espèce la structure génétique de l'humanité l'UNESCO justement avait en 1977 à l'époque on parlait du projet Génome Iman avait conçu l'idée d'appliquer la notion de patrimoine de l'humanité au Génome Iman donc l'idée que le Génome Iman en utilisant cette notion des droits internationals au Génome Iman pour protéger de ce type de manipulation est-ce que c'est comme ça est-ce que le Génome nous appartient à tous est-ce que nous avons le droit de le modifier ce que je voudrais signaler c'est que les droits de l'homme sont à mon avis impuissants pour résoudre ces problèmes parce qu'on a affaire ici à des dommages potentiels à des personnes futures dans le cas des personnes qui n'existent pas encore qui n'ont même pas été conçues alors le droit de l'homme s'applique par définition à des individus actuellement existants l'UNESCO avait à la même année 1937 avait élaboré une déclaration sur les non-responsabilités ou voulait élaborer une déclaration sur la protection des générations futures et dans la première version du document on parlait des droits des générations futures mais puis les discussions on a créé on a demandé l'avis d'un comité d'experts qui sont parvenus à la conclusion qu'on ne devait pas parler on ne pouvait pas parler des droits des générations futures justement parce que ce sont des individus qui n'existent pas alors la déclaration finalement qui était adoptée s'appelle déclaration sur les non-responsabilités à l'égard des générations futures les générations futures ne sont pas un sujet des droits mais un objet des droits un objet de notre protection de protection juridique ce qu'on doit protéger alors c'est c'est l'intégrité de l'espèce humaine c'est l'existence si vous voulez l'existence même de l'homme comme être libre non prédéterminé par ceux qui les auront précédé et ce qui est un jeu c'est l'ouverture des générations futures pour nouveaux et grâce surtout à la natalité et à l'avenir des nouveaux individus qui n'ont pas été prédisposés auprès déterminés par d'autres juste un mot avant de terminer le code civil français a une originalité de l'article 16 à l'inverse 4 de référence à l'intégrité de l'espèce humaine nous ne peut porter attente à l'intégrité de l'espèce humaine c'est un principe de droit civil qui est accompagné d'une norme pénale notamment pour interdire le clonage reproductif les interventions sur la lumière germine c'est une norme originale unique je trouve au niveau international voilà on a besoin d'un instrument conceptuel au niveau international pour protéger l'intégrité de l'espèce humaine voilà j'ai essayé de présenter ces deux défis nouveaux qui se posent au niveau de la biotique dans un cadre de la neurosciences je pense qu'il faut développer les droits nouveaux droits de l'homme en tout cas élargir les droits de l'homme existants dans l'autre cas de l'ingénierie du génome je crois qu'il faut penser à d'autres ressentiments conceptuels merci beaucoup